Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au Mercato de l'Olympique Lyonnais. Alors si vous suivez mes vidéos, vous avez vu hier que dans la conférence de presse de Laurent Blanc, celui-ci espérait toujours l'arrivée d'un numéro 6. Et donc hier, des bruits ont commencé à sortir sur différents noms, noms NOM, S. Et Foot Mercato a dit que la piste Pathé 6 était réactivée. Vous le savez, cette piste qui était tombée à l'eau dans les dernières minutes du Mercato de janvier. Joueur qui évolue donc au rayon Valécano et qui était vraiment dépité que ses dirigeants aient d'abord dit oui, puis non, 30 minutes avant la fin de la deadline. Mais en réalité, Mathieu Louis-Jean, le directeur de la cellule de recrutement de l'OL, est effectivement en Espagne. Mais alors pas du tout sur la piste Pathé 6, puisqu'il est actuellement à Séville pour rencontrer tout simplement deux joueurs du Betis-Séville. Alors un que l'on connaît très bien, puisque c'était déjà une piste en 2021 à l'ère Peter Boss. Donc William Carvalho, international portugais. Et l'autre, c'est Guido Rodriguez, qui est un Argentin. On va regarder dans quelques instants le profil de ces deux joueurs, donc qui sont a priori des numéros 6. Alors pour Carvalho, vous allez le voir, Hugo Guimet dit que ça va être très très compliqué. Pour Rodriguez, c'est compliqué aussi, mais un petit peu moins compliqué. Alors que nous dit notre ami Hugo Guimet ? Pour William Carvalho, il est la priorité de Laurent Blanc. Et c'est donc lui que Mathieu Louis-Jean essaye de convaincre en premier. Mais l'international portugais, sous contrat jusqu'en 2026, donc encore trois ans, ne sortira qu'en prêt et son salaire risque d'être un obstacle insurmontable pour les finances de l'OL, surveillées par la DNCG. Donc vous voyez là, on va plutôt sur un prêt, mais le problème, c'est le salaire. Vous savez que notre masse salariale est encadrée, et donc on ne peut pas prendre n'importe qui en salaire. Alors donc je suis allé voir quel salaire touche notre ami William Carvalho, et vous voyez, nous sommes à 2,3 millions. Alors à l'heure actuelle, il semble qu'on ne puisse pas faire 2,3 millions. Mais si on arrive au final, puisque ce n'est toujours pas fait à vendre, Carl Tocco et Camby, et éventuellement Tino Cadewere, et que l'on annonce du côté de Strasbourg, si Habib Diallo s'en va, puisque Habib Diallo est prévu peut-être pour partir notamment en Arabie Saoudite, me semble-t-il, eh bien ça libérerait suffisamment pour signer William Carvalho. Le problème, c'est que si vous signez William Carvalho, eh bien vous ne pouvez pas signer de joueur offensif, puisque vous auriez utilisé l'intégralité de la masse salariale. Donc c'est un dossier extrêmement compliqué. Guido Rodriguez, donc lui, on va dire, c'est l'option B. L'avantage, c'est qu'il entre dans sa dernière année de contrat et ne devrait pas prolonger, ce qui offre une fenêtre de tir à l'OL pour un montant probablement inférieur à 10 millions. Mais là encore, les dirigeants lyonnais jouent très serré, car les deux dossiers s'annoncent très complexes à mener à terme. Bon, vous voyez quand même, un dossier à moins de 10 millions, on n'arrive pas à le faire, c'est vraiment un gros souci. Alors, puisqu'on a vu le salaire de notre ami Carvalho, regardons celui de Rodriguez. Donc vous le voyez, Rodriguez, lui, est à 1,7 millions. Et oui, on est à 600 000 euros d'écart. Ça n'a l'air de rien, mais c'est important. Ce qu'il faut savoir, c'est que Camilo, qui est parti en Russie à Grozny, lui touchait justement la différence, c'est-à-dire à peu près 600 000 euros. Donc on est obligé de faire ces petits comptes d'apothicaires, c'est bien dommage. Mais c'est ainsi. On va regarder tout de suite les statistiques de la saison passée de ces deux joueurs pour voir celui qui, a priori, est le plus intéressant. Alors, William Carvalho, vous le voyez, 1m87, 31 ans, donc pas totalement rôti. Alors, c'est vrai, c'est un joueur qui est assez lent, mais qui, malgré tout, dans le travail de défensif et de récupération, est vraiment extrêmement utile. Alors, vous le voyez, la saison passée, il a été quasiment tout le temps titulaire, 31 fois sur 33 matchs, 3 buts, ce qui n'est pas si mal pour un gars qui joue au Sentinelle, 2,1 XG, alors malheureusement, on n'a pas, donc passe décisive attendue, XA, Expected Assist, donc passe décisive attendue. Vous le voyez, en termes de qualité de passe, c'est 87%, 92 dans son camp, 83 dans le camp adverse, et quand même 71% sur les passes longues, donc ça, c'est vraiment très très bien. Et dans les duels, eh bien, largement au-dessus de 50%, que ce soit dans les duels au sol et dans les duels aériens. Donc, à l'évidence, quelqu'un qui correspond, mais totalement à ce qu'on recherche, ça c'est clair, vous l'avez compris, ce qui bloque, c'est le salaire, mais ce joueur est vraiment la priorité de Laurent Blanc. Il est certain que l'encadrement de la masse salariale ne nous permet pas d'aller tranquillement sur ce profil. On va regarder donc Rodriguez à côté pour voir si c'est beaucoup moins bien. Alors, Guido Rodriguez, 1m85, donc vous voyez à peu près dans le même registre sur le plan physique, mais vous voyez quand même une valeur de 29 millions d'euros. Donc, bon, ce qu'il y a, c'est qu'il ne lui reste plus qu'une seule année de contrat, donc évidemment, il vaut beaucoup moins, mais quand même, c'est un joueur qui est très coté. Je ne vais pas vous mentir, je ne le connais pas. Donc, avec vous, je le découvre. Vous voyez qu'il a été titulaire 32 matchs sur 34 la saison passée. Un but. Expected assist 0,84, donc un peu moins créatif que William Carvalho. 87% de précision. 92 dans son camp, 82 dans le camp adverse. Vous voyez quand même beaucoup moins bien sur les passes longues, 59%. Mais bon, globalement, quand même, plutôt un gars qui a des pieds. N'oubliez pas, si vous connaissez bien ces joueurs, n'hésitez évidemment pas à m'en parler dans les commentaires. Au niveau des duels, ben là, c'est vraiment très très bien. 60% de duels réussis, 63% dans les pieds. Donc ça, c'est vraiment excellent. Un petit peu moins bon de la tête, mais vraiment un joueur qui présente des statistiques très 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 intéressantes. Donc je pense que franchement, les deux profils me paraissent très intéressants. Je dirais même que celui des deux qui me paraît le plus intéressant, ben c'est peut-être le moins cher, du moins en salaire. C'est Guido Rodriguez, qui est plus jeune et qui, vous voyez, a quand même une valeur sur le marché assez élevée. Voilà, on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va être capable de faire ces joueurs-là ? Est-ce que, par exemple, on pourrait prêter le penant, tout simplement pour libérer 700 000 euros de masse salariale ? C'est quand même pas rien, 700 000 euros. Vous avez vu, on est vraiment sur des bouts de ficelle. Donc 700 000 euros, on ne va pas cracher dessus. Et je pense évidemment que si on recrute un de ces deux joueurs, je ne vois absolument pas de temps de jeu pour Johan le penant. C'est ce que je dis depuis longtemps. Pour moi, ça fait longtemps que le penant aurait dû quitter le club, que ce soit sous forme de transfert ou sous forme de prêt. Mais là, si on fait un de ces deux joueurs, franchement, je ne vois pas, avec 34 matchs de championnat et la Coupe de France, comment on peut trouver du temps de jeu à Johan le penant. Le transférer, bon, on le sait très bien, on n'est pas forcément à la recherche d'indemnités de transfert. Mais le prêter, évidemment, ça permet d'enlever son salaire de la masse salariale pendant le temps du prêt. Mais ça permet aussi de le garder. Donc s'il fait une très bonne saison, un petit peu comme Romain Fèvre, peut-être que sa valeur, qui est actuellement aussi aux alentours de 8 millions, pourrait être montée peut-être à 10-12. Bon, version peut-être un petit peu optimiste, mais on ne sait jamais. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux joueurs, si vous les connaissez, si vous trouvez que ce serait des progrès, ou alors si on perd son temps, comme certains le disent, à chercher un numéro 6, alors que nous avons absolument besoin de rotation sur le plan offensif, que ce soit dans l'aile ou en numéro 9. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501